Hola, que tal amigos, les habla Yuri Buenaventura, un saludo muy especial, con mucho cariño, con mucho amor, y siempre seguir la luz que tenemos en nosotros. Il faut toujours suivre la lumière que nous avons en nous. Yuri Buenaventura semble avoir trouvé la voie de la sérénité. Huit ans après son premier passage à l'espace culturel, le chanteur colombien était de retour à Romba. Devant 650 personnes ravies, il a enchaîné les titres de son dernier album, Sita con la luz. Rencontre chaleureuse avec l'artiste avant sa montée sur scène, véritable ambassadeur de l'Amérique latine. Yuri Buenaventura, bonsoir. Bienvenue à l'espace culturel. On s'était rencontré il y a huit ans, pratiquement jour pour jour, c'était en 2001. Est-ce que le Yuri Buenaventura de 2009 est le même que le Yuri de 2001 ? Non. Qu'est-ce qui a changé ? J'ai grossi beaucoup. Non, je pense que tous les jours, la vie est merveilleuse. Je pense que la vie est merveilleuse parce qu'on est le même et en même temps, on se renouvelle tous les jours. On peut se coucher avec une impression de soi, avec la promesse de changement, et se réveiller les matins, nouveau, et essayer. La vie, c'est constamment cet exercice. Et je crois qu'on est toujours le même, mais à chaque fois, un prisme différent, comme un kaleidoscope. Je pense que la vie est merveilleuse. On se comprenne ni se vende. On se comprenne ni se vende. On se comprenne ni se vende. Le nouvel album qui est sorti cette semaine s'appelle Sita comme la Luce, Rendez-vous avec la Lumière. Et j'ai vécu une période un peu festive de ma vie. On voyageait beaucoup et on perdait un peu les repères où on était. Et je crois que ça m'a isolé. Et du coup, je voyais seulement un côté de moi. Un côté un peu... Je ne sais pas à quel côté. Mais j'ai conçu cet album parce que j'ai compris qu'à l'intérieur de moi, et de chaque être humain, il y a des étincelles, des lumières. Et qu'il faut suivre ces étincelles des lumières. Qu'on soit chrétien, juif, musulman, n'importe. Et athée, même athée. Et tu as cette lumière, cette petite chose qui doit te guider. Et finalement, il parle de quoi, donc, cet album ? Il parle que des choses que j'ai vécues pendant ces trois années où j'ai arrêté de sortir toutes les nuits jusqu'à 8h du matin et de boire. Et je crois que tout ça, ça m'a aidé à comprendre mieux et à changer les sonorités de ma musique et l'orchestre même. L'orchestre a changé. Et est-ce qu'on peut dire qu'il est peut-être plus autobiographique que les précédents ou pas ? Oui. L'autre, il était assez social. Les autres, c'était une position contestataire de la réalité géopolitique de la Colombie, des kidnappés. On peut dire les mêmes choses à partir de l'amour et on peut dire les mêmes choses d'autres façons. À la limite, les guerres, la consommation de la cocaïne ou les ventes d'armes ne sont pas liées au marché lui-même. C'est lié à l'attitude de l'être humain. Ce n'est pas le problème en soi, c'est nous. Donc, parler de l'espoir de soi, de la lumière de soi, c'est peut-être anéantir. Si on cherche la lumière en nous, peut-être on anéantit ça dans la société. C'est ça, c'est ça. Concocté entre sa Colombie natale et Cuba, Yuri Bonaventura s'est entouré de musiciens talentueux. Bien plus qu'anime à la salsa, il nous livre un album au savoureux mélange de jazz, de folk, de bolero, de tango et même de hip-hop. Ça sonne hip-hop parce que j'ai donné l'opportunité à un ami qui s'appelle Balogi de mettre la main dans la production. Évidemment, ça a pris un chemin hip-hop. Mais en fait, c'est un rythme du nord de l'Afrique, du Maroc, qui est joué avec un grand tambour. Il y avait des femmes, des espèces de castanets de tonneaux et de tonneaux. Ça fait... Et j'ai été trétonné d'entendre ce rythme du Maroc, parce que Freddie Mercury, dans Quint, il a fait... Il a utilisé ce rythme... Et c'est un rythme du nord de l'Afrique. Les records, dans les années 70, ils se sont mélangés beaucoup avec la musique africaine. Mais ce que j'ai fait dans ce titre, c'est utiliser ce rythme marocain. J'ai mis une petite guitare de l'époque où j'ai joué dans le métro, dans l'époque où j'étais saltimbanque. Et j'ai mis une trompette avec sourdine, comme dans les sons cubains. Mais dans le mix, il faut vraiment se pencher dans le mix. Et on écoute... C'est un peu un world music hip-hop, disons. Le jazz, oui, parce que j'aime beaucoup les instruments. J'aime beaucoup les performances des instrumentistes. Vous allez les voir dans les concerts, j'aime beaucoup m'éloigner. C'est comme avoir une place privilégiée dans les concerts. C'est arrêter de chanter et les voir jouer. Beaucoup plus personnel, on l'a dit que les précédents albums, Yuri Bonaventura ne manque pas de faire une musique qui fait à la fois danser et réfléchir sur la réalité du monde d'aujourd'hui. Il nous parle ainsi d'Obama, mais également de Piedade Cordobar, cette sénatrice colombienne, fortement engagée dans la libération d'Ingrid Bettencourt. Les leaders du monde, ils disent non, non, il ne sait pas rien. Pendant des décennies, ils nous ont dit, il ne sait pas rien. Nous allons arriver, nous sommes prêts d'arriver. C'est juste à l'effondrement de cette théorie économique qu'ils vont dire, ah, vraiment, en fait, il s'est passé des choses, il y a une récession économique. Mais depuis les débuts des années 70, la jeunesse le dit, il faut arrêter cette course derrière les capitaux et il faut prendre soin de la planète. Depuis plus de 50 ans, les gens le disent. Et les leaders, les économistes sont fermés les yeux et fermés les oreilles. Aujourd'hui, on est obligé, parce que leur structure s'effondre à eux-mêmes. J'ai beaucoup d'Obama parce qu'en quelque sorte, c'est un espoir. En quelque sorte, c'est une attente. C'est une soif que tout le monde a des changements. Pour tous les Obamas, gardons la foi. Pour tous les Bettencourt, rester dans l'anonymat. Je connais une sénatrice qui s'appelle Piedade Cordova. Elle a travaillé beaucoup pour la libération d'Ingrid Bettencourt. Elle continue à le faire pour les autres otages. Mais les caméras ne sont plus braquées sur la Colombie parce qu'il n'y a plus Ingrid Bettencourt. Mais le travail continue. L'album est dédié à elle, à Piedade Cordova. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 La musique est une expression de l'univers. Nous sommes traversés par le son. Nous sommes traversés par le son depuis l'existence de l'univers. Le son, quand le gaz s'est frotté, avant la masse, la matière, le gaz, l'énergie s'est frotté. Quand l'énergie s'est frotté, il a fait un son. Donc le son existe avant l'être humain. Et ce qu'il fait l'être humain, c'est essayer de reproduire le son qu'il sent qu'il y a dans l'univers. Alors il a inventé la trompette, il a inventé le piano, il a inventé le tambour, il a créé la chanson. C'est une décodification de l'univers. Donc pour moi, c'est réunir pour fêter la sonorité de l'univers comme un prière. Y esta canción de esperanza Yo sé que me va accompagnar Así van pasando mis días 40 años de soledad El día vuelve con su sol El día vuelve con su sol rumero La vida vuelve a avanzar Ay, por poco yo me muero Solo Dios esta mañana Yuri Buenaventura a donc une nouvelle fois fait chavirer le cœur du public rombasien. Il a su faire partager cette relation spirituelle qu'il entretient avec la musique. Alors après 2001 et 2009, rendez-vous forcément en 2017. J'espère qu'on va venir l'été parce qu'il fait froid. Mais c'est bien de venir avec l'orchestre, de vous accompagner. Pour nous, ça nous étonne beaucoup quand on arrive dans une ville et que les rues sont seules. Pour nous, ça nous impressionne beaucoup. Parce qu'on est arrivé dans un hôtel dans les bois et il n'y avait personne. Et on a pris la route pour venir jusqu'ici, il n'y avait personne. ça nous impressionne beaucoup. Pour nous, c'est très impressionnant. C'est vrai, hein. C'est très impressionnant qu'il n'y ait personne dans les rues. Mais la salle est pleine et du coup, c'est un comportement culturel qui est différent de notre. et c'est peut-être votre relation humaine se passe dans l'intimité, dans un autre rapport que nous n'avons pas peut-être l'habitude, je ne sais pas. Mais en tout cas, se rencontrer dans la salle et faire la musique, c'est une rencontre humaine, culturelle. Quand je dis que c'est une messe ou que c'est comme une prière, ce n'est pas seulement la musique, c'est aussi l'humain. non, c'est plein de choses qui se passent, la magie d'un concert, c'est l'inattendu. Je peux chanter pas juste, me tromper, oublier les textes. Il peut se passer plein de choses. C'est comme un... C'est très... C'est très... C'est très spécial. Le mot de la fin ? Le mot de la fin, ouais. C'est dur, hein ? Moi, je pensais à Bisou. Le mot de la fin, c'est Bisou. Merci beaucoup de nous accueillir. Et j'espère que le concert va être joli et que... Et qu'on va être impactés tous les uns avec les autres. Parce que dans notre terre, dans notre pays, la terre est mal distribuée. Les 90% de la terre est dans les mains des 10% des gens. Voilà. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?